Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'installation des poches nutritives à domicile sur une sonde d'alimentation entérale. Donc tout d'abord, avant de commencer le soin, on commence par se laver les mains à l'eau et au savon, donc tout simplement on frotte bien les mains et on fait ça comme si on allait manger. On prend le matériel qu'il nous faut, donc là il suffit, notre patiente est alimentée avec une sonde, une pompe d'alimentation. Donc il me faut pour cela la poche d'alimentation nutritive, une tubulure, une seringue et de l'eau pour pouvoir rincer la sonde d'alimentation. Donc je commence par vérifier ma poche, vérifier la date de péremption et l'aspect de la poche. Il faut que le liquide soit bien limpide, qu'il n'y ait pas de grumeaux à l'intérieur. On peut voir rapidement sur le côté. Ensuite, je m'assure que la pompe, que la tubulure soit en concordance avec la pompe. Donc je m'assure aussi que ma sonde soit fixée au bon repère. Donc nous avons un repère sur la sonde, donc je suis sûre que la sonde est bien en place et qu'il n'y a pas de souci, que l'alimentation aille ailleurs que dans l'estomac. On va passer à l'étape d'installation. Donc je viens enlever le capuchon de la poche. Je prends ma tubulure sur laquelle je vais faire attention de venir clamper cette partie qui va me servir à purger après ma tubulure. J'adapte la tubulure sur la poche. Je viens percuter l'opercule et je viens bien visser complètement ma tubulure. Je peux maintenant poser ma tubulure sur mon pied. On déroule bien toute la tubulure. Je viens placer le petit clan à l'endroit où il doit se positionner et je peux l'ouvrir pour purger ma tubulure. On voit bien que le liquide passe dans toute la tubulure. On s'assure bien que toute la tubulure soit purgée. Ça prend plus ou moins de temps selon le produit car certains sont plus épais que d'autres. Une fois ma tubulure purgée, je clampe à nouveau. Je peux refermer la porte de ma pompe. On peut se la laisser en attente. Avant de venir connecter ma tubulure sur ma sonde, je m'assure bien que celle-ci n'est pas bouchée. Pour cela, je prends une seringue, un liquide clair, donc de l'eau, pour pouvoir la rincer. Je viens me connecter. Tout doucement, je purge la sonde. Là, je n'ai aucune résistance, donc je sais que ma sonde est bien purgée et qu'elle n'est pas bouchée. Je viens la clamper légèrement pour ne pas avoir de retour de liquide. Et je peux venir adapter ma tubulure sur la sonde. Une fois que c'est connecté, je peux mettre la pompe en marche. Voilà. Et régler le débit de la pompe. Le débit vous sera donné par le médecin ou la diététicienne, en fonction de votre tolérance. Et je peux mettre en marche. Et voilà pour le branchement de la sonde avec une pompe. Le soin est terminé. A bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada